... Il est 20h à Kinshasa, c'est l'heure de votre grande édition Vespéral. Ce journal magazine va s'intéresser à la problématique d'identification des téléphones portables, un sujet qui divise, selon le ministère des Postes, Télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette opération permettra de sécuriser la population et leur téléphone. Par contre, les députés nationaux s'opposent à cette démarche visant à imposer à la population congolaise déjà pauvre une taxe supplémentaire. Nous y reviendrons dans ce journal qui va vous permettre également de passer en revue les grands sujets d'actualité de la semaine qui touche déjà sa fin. Mais tout d'abord, l'actualité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vient de signer l'ordonnance portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon, le tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavobo, ainsi libellé. Ordonnance numéro 20, bar 138 du 3 octobre 2020, portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles septembre 9 et 84, vu la loi numéro 009, bar 2002 du 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, tel que modifié et complété par le décret loi numéro 012, bar 2003 du 30 mars 2003, spécialement en ces articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051, tiré E, bar 2003 du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6 à l'Inéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers sa lutte politique héroïque pour l'accession de notre pays à l'indépendance du 30 juin 1960, ainsi que ses éminents et loyaux services rendus à la nation congolaise en qualité de premier président de la République démocratique du Congo de 1960 à 1965, soucieux de récompenser à titre posthume l'essence élevée du devoir patriotique du concerné dans le profil d'homme d'État est à considérer comme un modèle de la gestion de la chose publique, vu la nécessité sur proposition du chancelier des ordres nationaux, article 1er, est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand cordon, M. Joseph Kassavoubou, premier président de la République démocratique du Congo, article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 3 octobre 2020, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 octobre 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemère-Colenguelé-Eberrande, directeur du cabinet par intérim. Poursuivons ce journal, la saison sèche vient de céder la place à la saison de pluie qui annonce déjà ses couleurs et à la ville de Kinshasa, on craint des catastrophes d'où il faut prévenir les dégâts en curant des canivaux bouchés, aussi procédés à la sensibilisation de la population. Regardez le curage des caniveaux de la commune de Kinshasa par les jeunes de cette municipalité qui se sont ligués comme un seul homme pour lutter contre les inondations de leur quartier. Edi Chala. L'avenue Issoqui dans la commune de Kinshasa se prépare à la tombée des premières pluies sur Kinshasa. Les jeunes se sont mobilisés contre la menace certaine d'inondations avec des caniveaux bouchés. Bêche, râteau, saut aux mains, ces jeunes abattent un travail titanesque de curage des caniveaux. Figurez-vous qu'en plein 21e siècle, il existe des parcelles au cœur des Kinshasa qui déchargent leurs fosses sceptiques sur ces caniveaux. Pendant ce temps-là, les services d'hygiène des communes et leurs bourgomestres tournent les pouces. En ces matières, l'autorité de l'État est durement éprouvée. Titi Moulamba à Soumani, qui coordonne ce travail de curage, se félicite, mais appelle aussi à l'aide. C'est juste un constat que nous avons fait avec les amis. On s'était dit, mais à chaque fois qu'il y a la pluie, la commune de Kinshasa est inondée. Est-ce que nous ne pouvons pas aller vers la population de cette commune, parler avec la population, pour qu'ensemble avec cette population, nous pouvons trouver une solution ? Comment curer les caniveaux ? Et voilà que la population a accepté. Et aujourd'hui, nous sommes en train de curer maintenant les caniveaux avec le gène. Les pouvoirs publics sont appelés à faire exister l'État en des si petites choses. Les entreprises qui fabriquent les bouteilles en plastique ont la lot de responsabilité de trouver les solutions innovantes pour éviter la pollution de l'environnement par ces bouteilles une fois dans la nature. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, venait de procéder tout récemment à la création de la Société Congolaise d'Investissement, une nouvelle qui a trouvé co-favorable auprès de la Société Civile qui soutient cette initiative. La Société Civile Congolaise salue l'initiative du président de la République de doter le pays d'un outil stratégique pour accélérer le développement de la République démocratique du Congo. La Société Congolaise d'Investissement devrait mobiliser des capitaux internes et externes pour booster l'économie nationale. A plusieurs reprises, Félix Antoine Tshisekedi a dit son rêve de créer des millionnaires congolais. Ce pays, depuis 1960, nous n'avons jamais eu un organisme ou un organe de l'État qui est servant à promouvoir les investissements. Nous avons l'ANAPI, bien sûr, mais l'ANAPI c'est un accompagnateur. Lui ne fait qu'accompagner les investisseurs, mais pas un créateur. Or, la Société Congolaise d'Investissement est une société qui va créer des entreprises et c'est ça qui fait notre joie. Maintenant, nous avons un organe national qui peut faire appel aux capitaux des Congolais, qui peut rassembler les Congolais en émettant des actions, des actions pour la création d'un capital social propre avec des fonds propres qui va servir à créer des entreprises, puisque le capital social est la clé de l'investissement pour construire une société. Nous avons connu des grands capitalistes congolais, mais tous ont fait faillite. C'est ce qui fait que ce pays a perdu des milliards et des milliards et des milliards. Vous vous imaginez, tous les diamantifères qui avaient beaucoup d'argent, tous ces banalundas qui avaient beaucoup d'argent, tous ces grands messieurs qui avaient beaucoup d'argent, aujourd'hui, tout cet argent-là a disparu. Les banques commerciales privées installées sur le territoire national sont un frein pour des affaires. En observant de plus près des acteurs souterrains, on constate que l'économie nationale est dominée par des expatriés. La ville de Kinshasa dispose déjà de son projet des 10 budgétaires exercices 2021 à valider par le gouvernement provincial avant la transmission à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour débats et adoptions. L'exercice de démocratie financière a donc été joué aux conférences budgétaires. Rikin Zouziloya nous en parle. Améliorer la gouvernance économique et financière, ainsi que réactiver les actes générateurs des recettes, surtout la taxe des stationnements, en vue de répondre promptement aux priorités des développements de la ville-province de Kinshasa, sont autant des recommandations formulées à l'issue des conférences budgétaires exercices 2021 clôturés à Kinshasa. Une session ténue avec la participation active de la société civile. Ensemble, ils ont fait l'état des lieux des mesures fiscales prises, les réalisations en termes des recettes et exécution de l'exercice passé avant de faire de meilleures projections pour 2021. Pour Amoussou Mbokoso, ministre provincial du budget, le bien-être de la population kinoise ne peut être assurée que par un budget sincère et réaliste. C'était avant de rappeler l'accompagnement combien bénéfique du projet Profit Congo et du COREF à travers la Banque mondiale. Je viens d'apprendre que le projet Profit Congo va prendre de fin cette année. Je demande aux autorités pour qu'on voit dans quelles mesures on peut prolonger le mandat de Profit Congo et dans quelles mesures on doit faire pour que la société civile soit toujours présente chaque fois qu'il y a conférences budgétaires. Nous tous, même société civile, nous sommes en train de plaider pour que les bailleurs puissent renouveler les contrats parce que c'est un projet salvateur pour la participation citoyenne en matière de la gouvernance financière de notre pays. Il est donc établi que pour pérenniser la gestion des finances publiques et la rédivabilité à RDC, le projet Profit Congo est indispensable. Les parties prenantes ont plaidé pour le changement des mentalités à l'avantage de la culture fiscale. Le Front commun pour le Congo, FCC, coordination de la Tchopo, a désormais un siège. C'est un don du ministre Steve Mikaï, membre de la conférence du président de cette structure politique en mission à Kisongani dans le cadre des actions humanitaires et solidarité nationale. Edi Chala. Au terme de sa mission humanitaire dans la province de la Tchopo, en sa qualité de membre de la conférence des présidents du Front commun pour le Congo, le ministre des actions humanitaires et solidarité nationale a reçu tous les partis politiques membres du FCC auxquels il a demandé de bien s'est structuré et s'est rangé en ordre de bataille derrière l'autorité morale Joseph Kabila Kabangé pour gagner les élections à venir. Ne disposant pas d'un siège à Kisongani dans la province de la Tchopo, le ministre Steve Mikaï a remis les moyens suffisants pour la garantie locative et l'équipement d'un siège à la hauteur du port politique du Front commun pour le Congo. La coordonnatrice adjointe du FCC province de la Tchopo a eu des mots justes pour féliciter et remercier le ministre Steve Mikaï pour ce geste qui témoigne de sa loyauté envers sa famille politique. Comme un grand homme d'Etat et sensible à son plateforme politique et pour démontrer sa fidélité à notre autorité morale, le camarade Joseph Kabila Kabangé, il n'a pas hésité à mettre la main dans sa poche où il nous a donné des moyens suffisants pour chercher un siège ainsi que les premiers équipements pour permettre à nous qui sommes du FCC province de la Tchopo de commencer les travaux et puis d'avoir une adresse. Comme au cadre du FCC, dans la province de la Tchopo, nous disons merci. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective avec le président de la République, Félix-Antoine Chiseguedi, qui a échangé avec les chefs coutumés sur la situation d'insécurité qui prévaut dans l'est du pays. Le chef de l'Etat a aussi présidé au courant de la semaine la 51e réunion du Conseil de ministres au cours de laquelle les questions sur la restructuration du gûcher unique de création d'entreprises et la révocation des fonctionnaires dans les entreprises publiques ont été évoquées au cours de ce Conseil de ministres tenu par vidéoconférence. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambé-Somoïssa. Une tradition toujours respectée. Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Chiseguedi-Tcholombo, a présidé le vendredi 2 octobre. La 51e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Quatre points essentiels étaient inscrits dans la communication du chef de l'Etat, à savoir la tenue de la prochaine réunion du comité de pilotage, du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, la restructuration du guichet unique de création d'entreprises en établissement public, la situation de la lutte contre la traite des personnes en République démocratique Congo et la situation administrative des agents de carrière de services publics révoqués ou mis à la retraite respectivement en juillet 2009 et en janvier 2010. Sur le plan sécuritaire, il ressort de la réunion du Conseil des ministres que la situation est généralement calme sous l'ensemble du territoire national, à l'exception de la partie est où des milices agissent encore. Dans les soucis majeurs de trouver des solutions à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, singulièrement dans le nord qui voulent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a eu des entretiens en fin de semaine avec une forte délégation de chefs coutumiers de cette province. La délégation conduite par les Moami, Sandoli, Chabani, Mokoka, Senge a proposé aux chefs de l'Etat quelques pistes de solutions susceptibles d'éradiquer l'insécurité dans cette partie du pays. Le président de la République a réitéré son engagement et sa détermination de mettre un terme à ces fléaux, non seulement au nord qui voulent, mais aussi dans tout l'est du pays et dans la partie orientale de la RDC. Une occasion pour les chefs traditionnels du nord qui voulent de renouveler leur soutien et leur loyauté aux chefs de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, garant de la nation. Et la semaine qui s'achève a été riche en événements lorétiens, entre autres, la fin de la caravane de la paix avec à sa tête le ministre de la Défense nationale, Emengo Imouké, n'a qu'à sillonner toutes les zones en proie à l'insécurité. Un autre sujet, la clôture de la formation de la septième promotion, Félix-Antoine Tshisekedi de la police nationale congolaise. Des retours en images sur les grands sujets d'actualité de la semaine avec Toto Song. On ouvre cette semaine avec ce constat de la malnutrition remarqué par nos reporters au Kwango. Cette province a un taux de prévalence de 54%. La solution pour y faire face est la création d'un projet malnutrition à assise communautaire. Les routes des desserts agricoles posent problème sur l'ensemble du territoire national. Le cas de cette unique route d'accès au territoire des Kassongolunda dans le Kwango qui mérite d'être réhabilité. La police nationale congolaise a lancé mercredi l'opération Koutbalé qui consiste à débarrasser la vie de Kinshasa de tous les hors-la-loi appelés Kouluna qui dérangent les paisibles citoyens. Mille jeunes filles et jeunes garçons sont tombés dans les filets de la police dans la circonscription du Mouamba. L'opération se poursuivra dans les autres quartiers de Kinshasa. La caravane de la paix menée par le ministre de la Défense est arrivée en son terme. Cette opération consiste à faire unir la paix dans toutes les provinces où se vissent les groupes armés. L'actualité au courant de la semaine. Pour mieux comprendre les recettes réalisées par le régime financier et le service de mobilisation des recettes, le ministère de Finances vient de mettre sur pied un nouveau logiciel, Isis Régie. C'est son nom. Ce logiciel permet de contrôler l'informatique de toutes les régies financières. La septième promotion de l'École nationale de l'administration ENA a ouvert ses portes. Dans le cadre de la réforme et de la fonction publique, le message que la ministre de la Fonction publique a lancé aux jeunes congolais est de servir la nation à travers l'administration publique. La présidence de la République, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a mis sur pied un programme pour inonder la vie de Kinshasa en produits agricoles des bases. C'est dans ce cadre qu'une trentaine de tonnes de maïs, plusieurs sacs de braises et autres produits des premières nécessités, c'est la cargaison. 97 éléments de la police nationale congolaise, dont 83 hommes et 14 femmes, porteront désormais le grade de commissaire adjoint de la PNC. C'est pour avoir suivi la formation sur la sécurité et le métier de l'ordre public. Cette première promotion dénommée Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo, formée dans différents domaines, apportera son soutien aux efforts des protections des personnes et de leurs biens. Cette formation a été clôturée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde. Terminons avec la religion. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, a ordonné dernièrement 26 prêtres à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Parmi ses 25 prêtres figurent l'abbé Sagesse, Albert Mbouilou Nguimbi. Sa messe des prémices à la paroisse Saint-Maximilien Colbe de Ngafani. Le premier dossier de ce journal s'intéresse à la problématique d'identification des téléphones portables, un sujet qui divise, selon le ministère de Postes, Télécommunications, de Véthéologie et de l'Information et de la Communication, cette opération permettra de sécuriser la population et leurs téléphones. Par contre, les députés nationaux s'opposent à cette démarche visant à imposer à la population congolaise déjà pauvre une taxe supplémentaire lancée depuis le 24 septembre 2020. La campagne sur l'identification des téléphones mobiles peine à décoller. C'est un dossier de nono Manteco. Encore et toujours des interrogations au lendemain du lancement de l'opération d'identification des téléphones mobiles au registre ERAAM. À première vue, la population ne semble rien maîtriser de cette opération. Non, je n'ai même pas entendu parler de ça. C'est vous qui m'apprenez d'ailleurs. C'est une bonne initiative, mais il n'y a pas assez une communication qui a été faite de manière efficace. En effet, l'ERAAM est un système qui consiste, entre autres, à vérifier la conformité des appareils mobiles aux normes définies par l'association des opérateurs réseau des téléphonies mobiles GCMA et à bloquer leur accès sur les territoires nationals congolais ainsi qu'à bloquer l'accès au réseau à tout appareil mobile volé ou perdu. Le RAM, le registre des appareils mobiles, c'est un système que l'on met en place qui va permettre d'aider la population à ne plus se trouver exposé à des vols d'appareils. Ça permettra aussi à la population d'être protégée des appareils contrefaits. Mais autre avantage, c'est qu'on permet au moins aux gens de connaître quel est l'état sanitaire de leur téléphone, soit pour ne pas l'approcher au corps, soit pour ne pas dormir dans une même chambre, soit pour ne pas communiquer avec pendant qu'il est à la charge parce qu'un téléphone contrefait, mis dans ces conditions-là, ne ressemble pas moins à une bombe. Au fait, c'est une bombe. Malgré des explications fournies par les gouvernements sur cette taxe, des doutes persistent encore, surtout dans les chefs de certaines autorités et certains journalistes. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, des députés nationaux ont adressé aux ministres en charge des postes de télécommunications et nouvelles, technologie de l'information et de la communication au Gizna Kiba Samalibar, une question orale avec débat pour l'exiger des explications claires et précises quant à ces projets gérés par l'autorité des régulations des postes et télécommunications congolaises RPTC sous la tutelle du ministre Kiba Samalibar. Même ces rames qui apparaissent comme une nouveauté, ce n'est pas une nouveauté congolaise. D'abord, c'est une recommandation de l'IIT qui veut que les téléphones contrefaits ne puissent plus être d'usage sur le secteur des hommes parce que nocifs à la santé. Nous avons écouté la voix du Congolais qui utilise le téléphone, le Congolais qui a un pouvoir d'achat très faible, qui a crié et j'ai fait ma part demandant à ce que le ministre nous explique un peu comment cela. Le but, c'est aussi d'écouter le ministre parce que sur un papier de deux pages, on ne sait pas tout dire. Il peut y avoir des motivations. Des spécialistes du RAM nous rassurent que la population n'y ressentira ou qui ne m'a pas les cours de cette taxe et nous explique comment se fera l'enregistrement des téléphones. D'abord, pour l'enregistrement des téléphones, en fait, il se fait de manière plus automatique qu'on ne le pense parce que le simple fait de vous identifier ce que vous faites déjà aujourd'hui dans un réseau GSM, vous donnez des renseignements sur votre identité, vous donnez des renseignements sur l'appareil que vous utilisez parce que ces renseignements sont capturés dans les réseaux. La seule action que vous avez véritablement à faire c'est au moment où vous devez acheter l'appareil, c'est de vérifier si c'est un appareil authentique ou pas du tout. Nous avons mis un délai de moins jusqu'au 24 octobre 2020. Ce délai consiste essentiellement à sensibiliser pour que les Congolais comprennent ce que c'est les rames. Ils l'intériorisent et ils en fassent son affaire. Au fait, controverse, non, mais c'est la nouveauté qui fait que ça rencontre un choc, ça doit bouger des habitudes. Mais il faut s'y faire parce que les rames sont très nécessaires pour notre santé et pour notre sécurité. On va ressentir les effets qu'à partir du 24 octobre, c'est en ce moment-là, que nous allons même commencer à payer un dollar et 7 dollars pour ceux qui utilisent les 3G et 4G. Les rames sont une valeur ajoutée qui permettra au gouvernement non seulement de sécuriser sa population contre les vols de téléphones, la cybercriminalité et les risques de santé qui causent des appareils contrefaits, mais cette rédévence va aider l'État à mobiliser plus des recettes pour renfouer les trésors publics et à contribuer à l'éclosion économique du pays. Le second essai de ce journal a trait aux opportunités qu'offre le tourisme en République démocratique du Congo. La RDC offre plusieurs opportunités touristiques avec une soixantaine de réserves et neuf parcs nationaux classés au patrimoine de l'humanité, mais malheureusement, ces merveilles sont méconnues du grand public. Constance Mananga nous en parle. Le paysage congolais nous gratifie de son immense beauté. En RDC, on a l'impression que tout devait donner envie d'un deuxième regard. La diversification des offres touristiques se décline selon les particularités de chacune de ces 26 provinces qui sont servies en don de la nature très souvent méconnues ou non valorisées. Elles sont reparties en cinq principaux axes touristiques. Par août, sur l'axe Kinshasa-Océan dans le Congo central, les chutes de Zongo vous arrosent. Une baignade. À Matadi, l'historique ponts maréchal construit par les Japonais en 1983 vous offre une meilleure vue de la ville portuaire. Sortir du mystérieux Baoba de Stanley et se retrouver au parc marin de Mangrove, nous sommes à Mwanda, la cité du poisson qui porte encore les vestiges de l'esclavage. La liste n'est pas exhaustive. Dans l'autre sens, le tableau des axes Kinshasa-Bandundu et Kinshasa-Équateur étalent dans leurs grandes richesses les réserves naturelles et les parcs nationaux. À la question de savoir ce que représente l'axe Kassai-Katanga, il y a lieu d'y répondre en signalant l'existence des sites naturels, archéologiques, historiques et artificiels. Plaçons-nous sur l'axe qui vous maniez, ma province orientale, qui est l'un des axes les plus sollicités par les touristes étrangers pour saluer la volonté de certains gouverneurs de s'appuyer sur le secteur touristique afin de stimuler et de diversifier leur économie. Actuellement, nous pouvons citer des provinces comme la province de l'Oualaba, la province du Nord-Kivu, Nord-Sud-Kivu, la province de Tanganyika, la province du Congo central et la province de Kinshasa qui est la capitale et qui est le miroir même de la République. Mais toutes les autres provinces parce que dernièrement, nous sommes en train de préparer, de terminer le plan national directeur du tourisme et chaque province est en train de monter son plan de directeur provincial et chaque province essaye de mettre en exergue la diversification. Toutes les provinces sont en train de se mettre en mouvement. Je citerai par exemple la province de Sankourou qui est en projet avec une nouvelle ville qui se crée, la ville Lumumba ville qui se crée et qui doit être un des attraits importants pour la province de Sankourou par exemple et dans le nord Ubangui. Vous savez que le président Mobutu lui-même c'est un produit touristique si on veut vraiment en créer. Et il y a des palais, le palais de Kawele, le palais de Badolite qui sont repris dans le plan directeur comme des sites à réhabiliter, pas seulement à réhabiliter mais à valoriser pour le tourisme dans le nord Ubangui. et vous avez d'autres provinces comme le Kuilu qui essaye de voir avec aujourd'hui les chutes de Kakobola ou le festival de Gungu. Donc il y a d'autres opportunités qui naissent et qui sont dans plusieurs provinces aussi. En ce jour où le monde célèbre le tourisme, il y a lieu de repenser à dynamiser la destination RDC en investissant dans son tourisme pour en faire une ressource innovante, un secteur porteur. Oui, Bobette Enga vient là de nous présenter les différents sites touristiques qui regorgent la République démocratique du Congo qu'on a regroupé par axe. Déclaré scandale géologique et touristique, pourtant le secteur touristique en RDC compte plus de 900 sites sur toute l'étendue du territoire national. Ce secteur constitue un véritable moteur de croissance économique mais malheureusement le tourisme congolais souffre de beaucoup de présenteurs qui retardent son développement tels que les sites non aménagés ajoutent à cela les obstacles institutionnels et sécuritaires qui ne permettent pas aux touristes de visiter en toute quiétude ou se prendre en photo en toute liberté. Un dossier d'Angèle Mabiala pour de plus amples explications. Le potentiel touristique de la République démocratique du Congo est bien réel, diversifié et remarquable, données naturelles, culturelles et historiques. Le pays offre un paysage panoramique, varié et contrasté. Fleuves, lacs, rivières, montagnes, forêts, savannes, vallées et parcs nationaux avec une biodiversité variée et disposant. Des espèces animales et végétales endémiques dont plusieurs spécimens sont bien emblématiques. La République démocratique du Congo a tous les atouts pour curiosité touristique susceptible d'attirer le plus grand nombre dans le rang des touristes et investisseurs pour des grands marchés à impact économique au bénéfice du pays. Le lycée Seine est la une de mission, c'est la promotion du tourisme au sein des aires protégées ex et in situ, c'est-à-dire les parcs nationaux, les réserves apparentées, les jardins botaniques et zoologiques et d'autres zones de conservation comme des sanctuaires ou comme des centres d'élevage. Un naturaliste, que ce soit un amateur ou scientifique ou socio-anthropologue, il va trouver son compte dans ce réseau du touristique au sein des aires protégées. On peut tout mettre en valeur pour créer des attractions pouvant faire de la RDC la destination touristique des rêves et des affaires pour les investisseurs. Il s'agit des volontés d'investissement. Lorsqu'une perception est positive, les gens vont se dire je vais aller tenter dans ce pays pour voir si ce que je pense correspond à la réalité sur terrain. Ironie du sort, la République démocratique du Congo reste l'un des pays africains où le secteur touristique ne rapporte pas grand-chose au budget de l'État car le spectre des conflits armés et insécurités dans l'Est a longtemps souillé l'image de la RDC. D'ailleurs, il est difficile d'établir même avec des services spécialisés la Direction générale de l'immigration, les données statistiques annuelles des touristes qui ont visité la RDC. L'agent de la 2ème à la frontière, son rôle est de vérifier l'authenticité du document et la personne qui est en face de lui, est-ce qu'il y a un rapport. Tous les touristes qui viennent, ils ont déjà eu une information préalable. Plusieurs expatriés ayant reçu le visa de tourisme s'évadent dans d'autres secteurs tels que les mines. Certains observateurs font remarquer l'insuffisance des infrastructures routières accessibles aux sites touristiques, hôtels, les restaurants, aux standards douteux et sans homologation adéquate. Notre rôle, c'est d'offrir aux touristes qui viennent un bon service. Vous savez, quand vous quittez votre maison, vous quittez votre pays, vous devez aller dans un hôtel où vous trouvez quelque chose que vous ne trouvez pas chez vous. Un bel accueil, vous pouvez trouver là-bas des chambres bien aménagées, vous pouvez trouver un bon wifi, vous pouvez trouver des salles de fitness, vous pouvez trouver même des piscines. Donc, quand des étrangers ou comme des Congolais qui viennent chez nous, la première chose à faire, c'est de bien les accueillir et leur montrer ce que nous avons. Nous leur disons qu'est-ce qu'ils peuvent visiter, les fils qu'à Kinshasa. Il y a beaucoup de sites à Kinshasa qu'ils peuvent visiter, nous mettons à leur disposition les véhicules et un guide pour pouvoir visiter ce site-là. Le tourisme congolais nécessite encore non seulement des moyens pour le rendre accessible à tous, mais aussi soigner son image tant au niveau national qu'international. Donc, il souffre d'un manque sérieux d'organisation et des politiques communicationnelles pour inciter et stimuler aussi bien les touristes que les investisseurs au capitaux sûr. Saint-Joseph Olengankoye s'est entretenu avec la coordination de la communauté katungaise en toile de fond la situation sécuritaire de développement de la province du Haut-Katunga. Ceux avant d'échanger avec le collectif des journalistes de l'UNPC nous dit Jean-Pierre Delodemazo. La sécurité et le développement du Haut-Katunga préoccupent au plus haut point le SENSA. Son biroir a rencontré le week-end la coordination de la communauté katungaise à Kinshasa. Ceci avant la descente qu'il compte effectuer incessamment au Katunga pour s'imprégner de la situation sur terrain. Le président de la coordination de la communauté katungaise Jean-Dieu Moulant s'est construit la rencontre. Nous avons passé un tour d'horizon sur l'ensemble des problèmes du Katunga. Nous ne sommes pas seulement apaisantis sur un aspect de sécurité mais nous avons parlé de la paix nous avons parlé de la cohésion nous avons parlé de l'entente entre les communautés et nous avons parlé même de la prospérité du Katunga et pourquoi pas de notre pays tout entier et de la cohabitation pacifique entre les communautés. Le rapporteur du SENSA Valentin Vangui s'est dit édifié après la rencontre sur la situation qui prévaut au Katunga avant la mission du SENSA dans cette partie du pays. Nous partons maintenant en mission d'une manière avisée. Nous comprenons déjà de quoi nous devons faire attention et comment nous devons quelles pourraient être les personnes de contact. Nous croyons qu'avec ce que nous venons d'avoir ici comme échange ça va nous aider davantage à bien mettre en place notre fait de route pour l'atteindre nos tournements objectifs. Le bureau du SENSA ne s'est pas arrêté là. Il a aussi rencontré le collectif des journalistes légalistes membres actifs de l'UNPC. La rencontre a tourné autour de la situation préoccupante qui prévaut au sein de la corporation des journalistes à la veille de l'organisation de son congrès. Les membres ont sollicité l'implication du président du SENSA pour une solution à l'amiable. Rendons-nous à l'université de Kinshasa où le professeur Issambo a été nommé doyen de la faculté de droit. Il vient de prendre possession de ses offices nous apprend Guy Blaise Kitiki. Le 11 septembre dernier le professeur Jean-Louis Issambo Kangashe est le 19e doyen qui réunira désormais à la faculté de droit. Devant les membres du conseil de professeurs réunis la doyenne honoraire Marie-Thérèse Kengengomba a fait le bilan qui est caractérisé par une morosité de la situation politique et économique mais beaucoup de choses ont été réalisées a-t-elle dit. Le nouveau doyen pense qu'il faut changer fondamentalement l'image de la faculté. La formation des étudiants la recherche il en est conscient mais il compte sur les autres enseignants. Le 19e doyen croit dur comme fer que la tâche est certes rude mais les défis modernes appellent à chacun de professeurs de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication car la pédagogie virtuelle impose des recyclages aux uns et aux autres et même l'inflation législative amène une nouvelle veille juridique pour être à la pointe a-t-il dit. Il place son mandat sous le pont du passé et du futur. Toutefois il restait ouvert aux idées innovatrices. A ses pairs il a dit que ses portes seront toujours ouvertes à tous. Déjà de lundi je vais entreprendre à rencontrer tous les responsables de la faculté en commençant par les membres restreints du bureau facultaire toutes les composantes de la faculté pour faire un état de lier de ce que je trouvais et à partir de cet état de lier je proposerai aux conseillers de faculté que je vais présider de remède approprié. Après les contacts que j'aurai la semaine prochaine j'ai un devoir de redevabilité c'est-à-dire de dire ce que je trouvais et ce que je fais et je le ferai régulièrement. Les doyens et le sambo appellent à l'assainissement du milieu et à l'organisation afin de réaliser un rêve commun la courtoisie le respect des textes qui régit et exhorte chacun à assurer ses charges. Cette cérémonie de passation de pouvoir qui s'est fait lors du conseil facultaire elle est une première et inédite sans oublier de remercier son prédécesseur qui est la seule femme à avoir dirigé cette faculté le professeur Marie-Thérèse Gombakengue. Restons à la colline inspirée où une thèse de doctorat a été défendue sur l'amélioration de la coopération internationale au bénéfice de la République démocratique du Congo. Suivez. Les travaux de recherche scientifique contenus dans les thèses doctorales devraient servir entre autres à orienter l'action gouvernementale. C'est une véritable contribution pour booster la République démocratique du Congo vers son émergence et pour encourager et valoriser les recherches le ministre de la coopération internationale Pépin-Guillaume-Mangiolo a rehaussé de sa présence la cérémonie de soutenance des thèses du chef des travaux Benjamin Tchitengue-Lwendou. Il est de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Mondialisation, réforme douanière et variables contrôlables de la mixtion marketing des entreprises de la RDC était son sujet des thèses. Les travaux de recherche pour ce récipiendaire ont porté notamment sur une évaluation de la mise en œuvre des réformes douanières de la DGDA depuis 2013 à ce jour. Tchitengue-Lwendou projette des solutions pour optimiser le rendement de cette régie financière. mention grande distinction. Le grade des docteurs lui attribuait au même moment que les récipiendaires reçoivent les insignes académiques selon la tradition des scientifiques de quoi attirer les éloges de son invité de marque le ministre Pépin Guillaume Manjoulou. Il y a l'aspect purement factuel lié à comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes dans le domaine des douanes dans le domaine des recettes et surtout dans le domaine de la prise en charge de ceux qui récoltent des taxes liées à la douane et comment modifier les règles par rapport à l'entrée et la sortie des produits de la RDC. Dans la mesure où il a épinglé dans sa thèse cette ouverture internationale par rapport à la mondialisation et à la globalisation et en ce qui concerne la RDC aujourd'hui nous sommes partis à trois CER avec la SADEC le Comessa la CEC en plus de ça nous sommes en train de rentrer dans la zone de libre-échange africaine L'assistance et toute la communauté universitaire ont partagé la joie avec ce nouveau docteur en sciences économiques de la République démocratique du Congo Constance Mananga nous parle du forum organisé à Kinshasa sur l'emploi avec des opportunités d'emploi et des investissements plus de 6 000 jeunes développement de la République démocratique et de chercher de chercher les opportunités d'emploi parce que c'est ça même la quintessence de notre rencontre ici celle de pouvoir se créer des opportunités pour les emplois surtout que nous sommes jeunes et en fait je suis venue aussi comme candidate pour pouvoir tenter ma chance il y a plusieurs c'est une opportunité qui nous est donnée il y a plusieurs entreprises qui sont venues pour pouvoir récréter alors je suis venue aussi pour pouvoir tenter ma chance un atelier sur les capitales humaines dénommé Kélombantou organisé par la Sodeico en partenariat avec le Conseil international des industries cédoise il rassemble des acteurs économiques majeurs autour d'une question clé pour l'avenir de la RDC à savoir les capitales humaines et le renforcement des capacités coup de projecteur sur la voirie de la province du Maniema en état de délabrement très avancé regardez le calvaire qu'éprouvent les automobilistes sur les routes du Maniema un véritable parcours du combattant scène apocalyptique digne d'un film de fiction nous sommes bien dans le vécu quotidien de la population du Maniema sur la route Salamabila Kassongo Kindou où les hommes les marchandises comme les véhicules font face au prix le plus fort à l'état révoltant d'une voie pourtant essentielle à la vie des millions d'habitants mais qui endeuille tous les jours des familles censée être une route elle est devenue un cimetière élus du peuple les députés de ce coin du pays sont les témoins de ce calvaire qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre chair la situation est d'autant plus préoccupante comme je l'annoncée au début de ce journal le président de la République Félix Antoine Tshisekedi vient de signer l'ordonnance porte admission à titre posthume dans l'ordre national héros national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon le tout premier président de la République démocratique du Gourgo Joseph Kassavobo ainsi libellé l'ordonnance ordonnance numéro 20 bar 138 du 3 octobre 2020 portant admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba le président de la République vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 79 et 84 vu la loi numéro 009 bar 2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba tel que modifié et complété par le décret loi numéro 012 bar 2003 du 30 mars 2003 spécialement en ces articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11 vu le décret numéro 051 tiré E bar 2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux spécialement en son article 6 à l'INEA 1er considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers sa lutte politique héroïque pour l'acception de notre pays à l'indépendance du 30 juin 1960 ainsi que ses éminents et leurs services rendus à la nation congolaise en qualité de premier président de la République démocratique du Congo de 1960 à 1965 soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé du devoir patriotique du concerné dont le profil d'homme d'État est à considérer comme un modèle de la gestion de la chose publique vu la nécessité sur proposition du chancelier des ordres nationaux article 1er est admis à titre posthume dans l'ordre national et renationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon M. Joseph Kassavobou premier président de la République démocratique du Congo article 2 le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur en la date de sa signature faite à Kinshasa le 3 octobre 2020 Félix Antoine Tshisekedi Chilombo président de la République pour copier certifié conforme à l'original le 3 octobre 2020 le cabinet du président de la République le professeur Désiré Cachemire Colonguelé et Bérande directeur de le cabinet par intérim ainsi se termine ce journal magazine c'était un réel plaisir de vous informer continuez d'observer les gestes barrières et prenez bien soin de vous bon début de semaine à toutes et à tous excellent suivi de programmes sur nos antennes merci 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 Sous-titrage ST' 501